Musique Bienvenue sur InfoExpress. Aujourd'hui, nous allons plonger dans trois actualités majeures qui secouent le monde. Entre la volonté de la France de rétablir les contrôles aux frontières de l'espace Schengen, un scandale de corruption monumentale en Algérie qui met à mal l'intégrité des institutions et une possible succession de Thierry Henry à la tête des Bleus, préparez-vous à une analyse approfondie et captivante. C'est parti! La France veut rétablir le contrôle aux frontières Schengen. Le ministre français de l'Intérieur Bruno Retailleau a fait une déclaration retentissante cette semaine. En réponse à la montée des flux migratoires et aux pressions politiques, il souhaite rétablir le contrôle aux frontières intérieures de l'espace Schengen, une décision qui pourrait changer radicalement la dynamique de la libre circulation en Europe. Retailleau insiste sur le rôle clé de Frontex, l'agence européenne de garde-frontière, mais souligne aussi la nécessité de réformes législatives au niveau européen. Ce rétablissement des frontières internes se ferait en parallèle avec une refonte complète de la directive européenne sur le retour des migrants, un sujet déjà controversé. Mais quels seraient les impacts d'une telle décision sur l'économie, les droits de l'homme et les relations diplomatiques avec les autres pays européens? La question divise et les partisans d'une Europe sans frontières redoutent un retour à une époque de contrôle rigide. Quelles seront les prochaines étapes pour la France dans cette réforme de l'espace Schengen? Un scandale de corruption à 600 milliards en Algérie. En Algérie, c'est un véritable séisme politique. Un projet d'infrastructure lié à l'amélioration du barrage de Magza el-Bakar, dans la Wilaya de Gelma, a tourné au scandale. Près de 600 milliards de centimes ont disparu, détournés par des responsables de haut rang, dont un ancien ministre des Ressources en eau, Areski Braki, aujourd'hui emprisonné. L'enquête révèle des contrats frauduleux et des avenants douteux qui ont permis de quadrupler le budget initial du projet. Ce scandale soulève de nombreuses questions sur la gestion des fonds publics et sur la capacité de l'État algérien à combattre la corruption. Un mal endémique qui gangrène les institutions depuis des décennies. Comment un tel détournement a-t-il pu avoir lieu sous le radar des autorités? Le verdict qui tombera pourrait marquer un tournant dans la lutte contre la corruption. Mais la population attend des réformes profondes et un changement durable dans la gouvernance. Thierry Henry en embuscade pour remplacer Deschamps Dans le monde du sport, le futur du sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps, est sur toutes les lèvres. Après un mandat record à la tête des Bleus et plusieurs polémiques récentes, l'heure du changement semble sonner. Parmi les noms cités pour le remplacer, celui de Thierry Henry revient avec insistance. Cependant, l'ancien capitaine des Bleus n'a pas que des amis au sein de la Fédération française de football, FFF. Alors que Deschamps semble faire pression pour qu'Henry lui succède, plutôt que Zindine Zidane, des tensions internes risquent de compliquer la transition. Thierry Henry, malgré ses performances mitigées en tant que coach des espoirs, reste une figure emblématique du football français. Mais saura-t-il gérer les attentes gigantesques qui accompagnent ce poste ? Et surtout, pourra-t-il surmonter ses désaccords avec la FFF ? Un changement à la tête des Bleus pourrait bouleverser l'avenir du football français à l'approche de la Coupe du Monde. Ces trois actualités révèlent des enjeux cruciaux pour l'avenir de la France, de l'Algérie et même du football français. Entre sécurité, transparence politique et passion sportive, nous sommes à l'aube de changements importants. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à partager avec vos amis. Nous vous tiendrons informés des dernières actualités sur Infos Express. A très bientôt !